Salut tout le monde, c'est Femimars, et aujourd'hui on se retrouve pour une partie commentaire en différé en élimination confirmée sur A-Ground, avec un invité surprise que j'ai nommé Hitsugo commentaire. Salut tout le monde, ça va et toi ? Ok, t'as passé de bas de vacances ? Excellent. Ok, d'accord. Donc alors, les amis, ce gameplay est juste amazing. On est en confrontation 3-C-3 et cette fois-ci on va jouer au sniper, donc je suis ravi de vous présenter un gameplay au sniper parce que vous n'avez pas l'habitude de me voir jouer avec un barrette, alors je vais essayer de se vous présenter la classe. Alors, barrette chargeur grande capacité avec Magnum. Oui. C4. C4. C4, pardon. Tentative de C4 shot. On a mis une paralysante et on s'est mis en spécialiste. Voilà. Avec visée solide, assassin et bouclier anti-explosion. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo mon cher Hitsugo ? Eh bien, nous allons parler des jeux qui vont bientôt sortir ou en 2013 aussi, des jeux qui nous intéressent, des jeux qui pourront vous intéresser si vous ne les connaissez pas. Donc alors, on va parler en premier lieu, excusez-moi, de Borderlands 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu ? Parce que déjà, il faudrait avoir joué au 1 parce qu'il y a une liaison entre le 1 et le 2. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu un peu style cartoon FPS. Enfin, cartoon. C'est les graphismes. Voilà, c'est le chasing. C'est le niveau cartoon. Et voilà. Ouais, c'est dessiné, c'est assez spécial. Il y en a quand même. Il y en a quand même pas. Ce qui est surtout bien, c'est qu'il y a une spécialisation de sort. En fait, pour ceux qui ont joué à WoW, il y a, comment dire, des barres de talent. Et bien là, c'est la même chose, mais version FPS. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, Hitsugo ? Ouais, bah, moi j'ai joué des jeux en premier, donc j'ai vachement dit qu'un jeu. Je suis avec au moins 70 heures de jeu. C'est vrai que ce jeu est vachement addictif. Ouais, c'est addictif, parce que tu essaies toujours de trouver les meilleures armes. Ouais. C'est comme dans le coulir. En fait, c'est un même effet, c'est léger. Ouais, voilà. Donc il y a des boss. C'est vrai qu'il y a la présence de la rareté des armes. Ouais. Tu sais, les couleurs et tout. Les armes orange. Voilà. Voilà. Bref. Voilà. Bon alors, aussi autre chose dans ce gameplay, je vais faire un nom dite marqueur. C'est juste fou, donc je vous préviens d'avance. Bref. Concernant Guild Wars 2. Alors moi, personnellement, je connais pas trop, donc c'est ton domaine. Bah, mon domaine, j'ai dû juste regarder quelques vidéos et je ne trouvais pas de trucs dessus. Nickel. Et MMORPG. Voilà. Gros point positif, je pense, pour l'avance, c'est que, contrairement aux autres, vous l'achetez une fois et il n'y a plus besoin de payer tous les mois. Ouais. Donc, il n'y a plus la présence d'abonnement et voilà, il suffit de payer genre 50 ou 60 euros. 50 euros. Pour jouer tout le temps, en fait. Voilà. Au niveau des graphismes, à ce qui paraît, c'est... C'est révolutionnaire. C'est énorme. Et c'est que du PC ? Ouais, ouais. C'est le PC. Donc, pas de Mac ? Mac, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr, mais... Désolé, mon cher public, pour ceux qui ont des Mac, c'est mort, je pense. Voilà, c'est tout... On a tout dit sur Guild Wars. Ouais, ouais. Ça, c'est... On n'a pas dit grand-chose, mais bon... En résumé, à tous ceux qui aiment les MMORPG, bah voilà, n'hésitez pas à l'acheter. Surtout qu'il n'y a pas d'abonnement, donc c'est vachement rentable. Pour tous les fans d'RPG. Alors ensuite, une grosse sortie aussi qu'un jeu que j'appressionne... Que j'affectionne, excusez-moi. C'est Assassin's Creed 3. Alors, celui-là, franchement, je l'attends avec impatience. Moi, personnellement, depuis le début, j'ai acheté tous les jeux Assassin's Creed. Du 1 au Revelation. Bon, bah, pour ceux qui n'ont jamais joué Assassin's Creed, bah... Bon, bah, vous pouvez acheter le 3, mais au niveau de l'histoire, ça va être assez galère. Parce qu'il y a une liaison, voici, avec le personnage principal. Donc, voilà, on incarne toujours... On incarne plus Ezio. On incarne un Indien Américain, en fait. Ouais, c'est ça. Qui tue des... Bah, des Américains, là. Pendant la colonisation. Non, c'est... C'est pas garder sécession. Ouais, bon, en tout cas, c'est... Ouais, ouais. C'est genre Christophe Colomb, un peu. Voilà. Donc, voilà. Et tu penses que tu vas l'acheter ou quoi ? Bah, je suis vraiment pas sûr, parce que... Voilà, donc, les jeux, c'est assez cher, mais... Je préfère acheter, enfin, Borderlands ou Guild Wars. Ouais, c'est vrai. Et j'attendrai qu'on me le prête à chaque fois. Ouais, t'attendrai que je te le prête. Voilà. En fait, j'ai pas acheté de Assassin's Creed depuis le 2. Et à chaque fois, on les prête, donc... Ouais, et on se demande c'est qui qui te les prête, donc... Donc, voilà. Personnellement, moi, je l'achèterai, donc voilà. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher YouTube ? Euh... Black Ops. Ouais, Black Ops 2. Black Ops Z, vas-y. Alors, ton avis vis-à-vis de ce jeu, parce qu'il est vachement attendu. Mais... Bon, il y en a qui vont être déçus, je pense. Il y en a qui vont apprécier. Moi, personnellement, j'ai vu les thrillers, j'apprécie. Ouais, bah... Franchement, moi, j'ai... Je pense, j'ai arrêté de me laisser... Berner. Berner ou bercer par les Call of Duty, depuis... 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 Je sais pas... Black Ops ? Ouais, Black Ops de Modern Warfare 2. Ils nous promettent, tu vois, des énormes trucs... De l'eau nucléaire, des systèmes de classe réactionnaire et tout. Alors, comment dire, valorisent au maximum le jeu. C'est vraiment un truc de malade. C'est comme moi, avec Black Ops en MW3, je m'attendais vraiment à un truc de fou. Et MW3, il m'a un peu... Comment dire... déçu, en fait. Voilà, faut pas se laisser berner par les trailers. Mais moi, à mon avis, je pense qu'il va être super bien. Black Ops, le ring, il était bien, franchement. Donc, le 2, à mon avis, bon... Niveau graphisme, ça a augmenté encore. Et euh... T'as vu le système de killstreak ou quoi ? Ouais, voilà, ils appellent ça les scorestreak. Ouais, ouais, voilà. C'est vrai que c'est bien maintenant. Enfin, ils ont amélioré le système comme dans MW3. C'est pas que les objectifs. Maintenant, je crois que même les assistantes, ça compte. Bah maintenant, c'est que du score. Donc, les objectifs supérieurs seront vachement valorisés comparé à un killer normal, tu sais, qui... Ouais, ouais. Qui fait des moades de son côté, tu vois. Donc là, c'est vachement l'objectif. Et attends, je voulais dire autre chose. Euh... T'as vu les snipers ou quoi ? Il y a le retour du bigscope. Et aussi, il y a un atout, c'est... Comment dire ? C'est genre le indétectable dans MW3. Mais en fait, dans MW3, les gens qui ont un indétectable, des fois, ils campent, tu vois ? Ouais, ouais. Bah là, dans Black Ops 2, indétectable ne s'active que quand tu rushes. Ouais, c'est ça. J'ai entendu. Et je crois que c'est pas vraiment un atout. Enfin, c'est une sorte de compétence. Ouais. Et je crois qu'il y avait un truc de poids aussi. Genre, euh... Tu peux mettre que 10 trucs sur ton personnage au maximum. Ouais, enfin... Genre 3 de renades ou enfin, c'est... Bon bref, on l'attend avec impatience. Enfin, moi, personnellement, je l'attends avec impatience. Et je l'achèterais. Moi, je sais vraiment pas si je l'achèterais. Enfin... Enfin, à chaque fois, ils nous promettent des gros trucs. Ouais. Enfin, du coup, tu vois, je dis pas que je suis déçu, mais franchement, là, que les collègues aussi, c'est vrai, ça me soulève. C'est sur Battlefield en ce moment. Bah... En parlant de Battlefield... Voilà, excellente transition. Excellent transition, mon chéri Tsubo. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Battlefield, euh... Bah... Comment dire ? Il y a des packs, là, qui sortent. Il y a le prochain qui sort. Ça va être Armored Hill. Et... Alors ça, mais franchement... Ouais. Ça va être un truc de fou. Ouais, moi, je le sens vraiment bien, ce pack-là. Moi, je connais des gens, en fait, qui achètent Battlefield et qui n'ont aucun pack. Mais franchement, les amis, les packs, c'est vraiment un truc de malade. Ça rajoute vachement d'expérience de jeu. Nouvelle map, nouveaux véhicules, nouvelles armes. C'est vraiment un truc de malade. Armored Hill, il y a la plus grande map jamais créée de toute l'histoire. Et, euh... Aussi, euh... Concernant une offre qui est vachement pas mode, c'est Battlefield Premium. Alors, euh... Bah, il y en a plein qui me disent, oh, putain, c'est trop cher, ça va faire 50 balles et tout. Mais en fait, on fait le calcul et tout, quoi. C'est hyper rentable. Ouais, c'est vrai que... En fait, t'as tous les packs gratuits. T'as du double XP pendant certaines périodes. T'as de la personnalisation de ton personnage. Personnalisation des armes. Et t'as plein de défis. C'est vraiment un truc de malade. T'as plein d'astuces pour ceux qui ont un peu de mal à jouer. Il y a des astuces vidéo, des astuces en commentary. Il y a plein plein de choses. Donc, euh... Concernant Armored Hill, moi, je suis... Voilà, je... Je frétille. Ouais, là, les... Les modes de jeu. Bataille de chars. Les cartes énormes. Où ils disent qu'ils ont jamais fait, euh... Des cartes aussi grandes. Ouais. Voilà. Le nombre de véhicules incalculable. J'ai juste peur de quelque chose. C'est le nombre de joueurs, en fait. Ouais, c'est vrai que sur... 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 Tu prends Frontière Caspienne encore, ça va. Ouais. Mais là, c'est trois fois Frontière Caspienne. Donc, euh... On est... On est combien ? Au maximum, on est 24. Ouais, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est une... Ouais, ouais, voilà. On est au maximum, on est 24, tu vois. 24 sur une map énorme comme ça, je sais pas si ça va le faire. Alors que sur PC, 64, c'est... Ouais, voilà. C'est la... Ça envoie du fat. Ouais. Donc, euh... Bah voilà. Et euh... Concernant le gameplay, bah... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Euh... Euh... J'ai Tireur d'Elite, ça m'a... Ça m'a vachement aidé. En fait, le fait de voir les noms en rouge, ça m'a... Comment dire ? Bah... Ça t'aide vachement. Ouais, ça tient à l'œil. Donc, euh... Là, je dois être... Je sais pas, je dois être à 23, un truc comme ça. J'étais vachement en stress. Donc, il y avait... Avec moi, il y avait... Deux membres d'Atlanta. C'est le King of et One Shot. Qui m'ont... Bah non, ils m'ont pas aidé parce qu'ils étaient tous en spécialistes, en fait. Donc, euh... Bah voilà. On va enchaîner sur... Le jeu le plus attendu, euh... Du moment, c'est... Enfin, qui sortira l'année prochaine, c'est... Watch Doggy Dogs ! Donc voilà, vas-y. Watch Doggy Dogs ! Watch Doggy Dogs ! Euh... C'est... C'est... Créé par... Comment dire ? Naughty Dogs ? Ouais, ouais. Créateur d'Uncharted. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si t'as vu le thriller et tout. Ah ouais, non mais... J'ai vu... C'est vraiment... Attends, pause ! Moab au snipe ! Les amis. Donc voilà. Moab en confrontation 3C3, euh... C'est... Je veux pas vous le cacher, c'est assez dur, euh... D'avoir... D'avoir une Moab en 3C3. Donc là, je vais sauter, je vais faire le coup. Chiron, je vais pas faire le coup. Mais euh... Donc, je suis content. C'est ma première Moab au snipe, d'ailleurs. Donc, bref. On va vite enchaîner avec Watch Doggy Dogs ! Et on finira comme ça. Euh... Ouais. Qui te remet, enfin... Ouais. À mon avis, le gameplay est vachement innovant. Ouais. Le système où tu contrôles un peu les... La vie en paix, le réseau, ouais. Et tout. Tu peux tout changer, tu peux couper les fleurots et tout. Ouais. Donc, euh... Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. Bon. Et c'est beau, je te remercie de m'avoir accompagné dans ces commentaires. Et euh... Sur ce, euh... Il nous va s'enlever en 15 jours avant la reprise. Donc, profitez bien de vos vacances et... Prenez soin de vous. Prenez soin de vous aussi. Allez, ciao tout le monde ! Ciao !